Bonjour la team Vision Million, j'espère que vous vous portez super bien et que vous passez une excellente journée. De mon côté, ça va super. Et comme toujours la team, je suis très très content et très très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors la team, dans cette vidéo, on va parler des choses hyper importantes qui vont vous permettre pour de bon de finir avec vos pertes sur Nice Beta. Les gars, il faut savoir qu'il y a des erreurs que vous commettez. Il y a des choses que vous faites et c'est à cause de ces choses-là que vous n'arrivez jamais à gagner de l'argent. Et je vais vous parler très honnêtement, si vous ne corrigez pas ces erreurs-là, si vous ne faites pas attention à ces choses que je vais vous partager dans cette vidéo, je vous jure que jamais vous ne gagnerez de l'argent sur Nice Beta. Alors si tu es un parieur, que ce soit débutant ou professionnel, et que tu veux en finir avec tes pertes et commencer à être un véritable gagnant pour de bon, je te recommande de regarder cette vidéo attentivement et surtout pas à pas jusqu'à la fin pour identifier ces deux erreurs-là et éviter de les commettre. Parce que tant que tu continues à le faire, jamais tu ne gagnerais de l'argent, ok ? Alors là, je pense que nous avons assez parlé, on va juste rentrer dans le vif du sujet juste après le générique. Alors les gars, nous sommes de retour et cette vidéo sera divisée en trois parties. Dans la première partie, je vais vous parler bien évidemment de l'horaire numéro 1 que vous commettez et qui vous empêche de gagner. Puis dans la deuxième partie, bien évidemment, on parlera de la deuxième erreur que vous commettez. Et enfin, dans la troisième partie, je vous partagerai un conseil ultra puissant qui va vous permettre de gagner. La partie 3, vraiment, est la partie la plus importante. Donc, prenez le soin de rester jusqu'à la fin. Et le but, ce n'est pas de rester jusqu'à la fin, mais c'est d'écouter attentivement pour vraiment comprendre. Je suis désolé de voir des gens qui regardent des vidéos jusqu'à la fin, mais à la fin, ils sont là, ils n'ont rien compris. S'il le faut même, prenez quelque chose pour noter, c'est hyper important. Voilà, juste un bout de papier, ça va vous aider à retenir les choses. Et on commence tout à l'heure, la première partie. Quel est l'horaire numéro 1 que vous commettez et qui vous empêche de gagner? Sans tourner autour du pot, la raison principale et l'erreur fatale que vous commettez et qui fait que vous n'y gagnez pas, c'est que vous faites trop confiance aux pronostiquaires, que ce soit des pronostiquaires sur Telegram ou ailleurs. Les gars, franchement, je ne sais pas comment vous pouvez faire confiance à quelqu'un plus qu'à vous-même. Parce que les gens qui vont vous promettre des coupons là, des pronostics sur 100% là, des scores exacts là, ce sont tout simplement des arnaqueurs les gars. Ce sont simplement des arnaqueurs. Moi, personnellement, je vous conseille d'apprendre à faire vos pronostics vous-même. Et je peux vous le dire, il y a plusieurs manières d'apprendre à faire ces pronostics soi-même. Et déjà, j'ai même fait un guide gratuit sur comment gagner 300 000 francs en une semaine. Et dans ce guide gratuit, je donne des astuces, je donne des conseils, je vous apprends à être pronostiquaire vous-même. Et ce guide gratuit, c'est disponible et c'est juste gratuitement. Vous pouvez aussi faire des recherches. Le guide gratuit, le lien, c'est dit en bas de la description. Tu l'apprends, tu comprends beaucoup de choses et dès lors, tu peux être ton propre pronosticaire, les gars. Vous voyez, et je vais vous le dire, les gens qui vous partagent les pronostics là, leur seul but, c'est de vous partager quelques coupons qui vont gagner par hasard. Et puis après, ils vont vous proposer des VIP payants. Et le pire, c'est que les VIP payants sont tout simplement des arnaques. Personne ne peut prédire un match à 100%. C'est pourquoi je suis obtenu de voir, et là, vous allez voir ça sur les écrans, des gens qui jouent sur des codes de 300, des codes de 500 et puis ils vous montrent et vous vous y croyez. Ce n'est pas possible tout simplement, les gars. Donc, arrêtez de faire confiance avec les mots au pronostiquaire. Apprenez à être votre propre pronostiquaire. Et pour cela, faites des recherches, regardez des vidéos. Comprenez comment les choses fonctionnent. Minez-vous de mon guide gratuit. Ok, en passant aussi, je voulais vous rappeler que les VIP, c'est de l'arnaque. Ok, les scores exacts sur 100%, c'est de l'arnaque. Les matchs fixés, c'est de l'arnaque. Les matchs turqués, c'est de l'arnaque. Les gestions de comptes, c'est de l'arnaque. Bon sang, comment quelqu'un va gérer ton compte ? Il n'a pas de compte lui ? Comment moi, je peux te dire, ouais, mets 5 000 francs dans ton compte, je te mets 1 million et tu pourras retirer ? C'est juste simplement de l'arnaque. Il va le faire. Attends, je vais vous expliquer comment ça marche. Les VIP, déjà, ils créent juste un canal. Je vais faire ça. Je pense que je vais parler de ça en profondeur dans une autre vidéo. Mais c'est juste pour vous permettre de voir que ce sont tout simplement de l'arnaque. Les gens qui font des VIP, qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent un tel canal, tel gramme. Et ils ont des comptes de mots, bien sûr, bien évidemment. Ils vont jouer sur plusieurs options possibles, ok ? Et ils vont balancer ça dans un groupe Telegram. Et ce qu'ils vont gagner, ils vont encore rebalancer les captures de crône de ces trucs-là. Et puis, ils vont le transférer sur leurs canaux principaux sur lesquels les abonnés sont. Et vous allez dire, oui, le VIP, ça marche, ainsi de suite. Mais dès que vous rentrez dedans, vous ne verrez rien de concret. Si vous êtes déjà une personne qui s'est fait arnaquer par des VIP, viens mentionner ça en commentaire. Ça va aider les gens à comprendre. Maintenant, les matchs truqués, c'est la même chose. Ils ont des Photoshop, des machins, machins. Ils jouent sur plusieurs options. Ils ont des comptes de mots. Et dès qu'un score exact gagne, c'est ce qu'ils vous partagent. Et vous allez voir qu'on va vous dire, oui, il avait fait la capture de crône. Non, mais c'est juste Photoshop. Ils barrent les scores exacts. Pourquoi ils ne montrent pas peut-être le score de l'équipe 1 ? Et laissez le score de l'équipe 2 comme ça. Si ça gagne, vous verrez. Mais c'est tout simplement l'arnaque. Et la gestion des comptes, c'est pire. Je ne sais pas comment moi je vais gérer ton compte et laisser mon compte personnel ou les comptes de ma famille. Ce n'est pas possible, les gars. Donc, faites attention. L'horaire à ne surtout pas commettre, c'est de faire confiance aux pronostiqueurs, les gars. Vous allez perdre votre argent. Au lieu de faire ça, apprenez à faire vos propres coupons. Faites des recherches. Il y a des sites de pronostics, en fait. Vous jouez déjà. Vous allez sur des sites de pronostics. Vous voyez des choses. Vous prenez et vous analysez de votre côté. Vous dites, ah, je pense que sur ce coup, c'est si tu as raison. Non, il n'a pas raison. Je ne suis pas d'accord. Et puis, vous jouez. Ce n'est pas diabolique, les gars. C'est très facile. Donc, il faut vraiment prendre en compte ce que je viens de dire. On commence avec la deuxième erreur que vous commettez et qu'il ne faut surtout pas faire. Si vous voulez être gagnant. Alors, l'une des grosses horaires que les parières font aussi, qui les font perdre de l'argent, c'est qu'ils combinent plusieurs matchs dans plusieurs coupons. C'est-à-dire, ils mettent un événement dans plusieurs coupons. C'est-à-dire, le Barça joue avec le Real. Il joue sur ça dans leur premier coupon. Ils font leur deuxième coupon. Ils prennent les mêmes événements Barça-Real. Ils font un troisième coupon. Ils prennent les mêmes événements. Quatrième coupon. En tout cas, ils peuvent faire plus de 5-6 coupons et il y a plus de 2,5 buts de Barça dans tous les coupons. Les gars, ça, c'est la plus grosse horaire et c'est l'horreur des débutants. Ne faites jamais ça, les gars. Ne combinez pas, ne mettez pas un match dans plusieurs coupons. Si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer ? Dès que ce seul match va perdre, c'est tous vos 5 coupons qui perdent. En fait, je sais pourquoi j'ai dit ça. Et j'ai décidé de parler de ça dans ma vidéo. Déjà, j'en ai parlé dans mon guide gratuit. Pour ceux qui l'ont lu, vous pouvez en témoigner dans les commentaires. Il y a tout à l'heure un gars de la stratégie de basketball. Il vient, il m'envoie 10 coupons. Plus même, dès que je vois ce coupon, je sais l'horreur. Même sans voir les contenus du coupon. J'ai dit, mes frères, comme vous pouvez le voir. Attends, genre tu as mis un événement dans tous les matchs. Et bien évidemment, il m'a dit que oui, c'est ce qu'il a fait. Et je lui ai dit, mais c'est l'horreur. Il ne faut surtout pas se faire ça. En fait, moi j'ai une anecdote par rapport à ça. Je ne vais jamais l'oublier. C'était en 2019. Et écoutez, c'est très très important. Et en 2019, je me rappelle, j'avais pris 300 000 francs. Et je l'avais dispatché entre 3 coupons. Est-ce que vous voyez ? Donc, j'avais dispatché 300 000 francs entre près de 3 coupons. Et je pense que... Non, c'était 5 coupons, oui. Et des cotes étaient des cotes aux alentours de 5 à 12 cotes, oui. Peut-être que le premier coupon, c'était une cote de 5. Le deuxième coupon, c'était une cote de 10. Troisième coupon, ainsi de suite. Et j'ai pris 300 000 francs. J'ai divisé ça entre les 5 coupons. Les gars, mon malheur à moi, ça a été que j'ai mis la victoire de Ajax sur tous les 5 coupons, en fait. Et c'était une cote de seulement 1,47 comme ça. 40-47. Et devinez ce qui s'est passé. Dans tous mes coupons, il n'y a que le match de Ajax qui était présent dans tous mes coupons, qui a perdu et qui a fait que j'ai perdu ces 5 coupons, les gars. Je pense que si j'avais gagné, ne serait-ce que 2 coupons, j'allais empocher plus de 1 300 000 francs parce que c'était de cote allant de 5 à 12. Je vous jure, les gars, depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, jamais je ne mets un match dans 2 coupons seulement. Jamais je ne ferai ça. Même si je suis sûr à 100% que ça va marcher, je ne vais jamais le faire. Et autant vous le partagez, ne faites jamais ça si vous voulez vraiment gagner. Ce sont des erreurs vraiment à éviter. Soyez discipliné, soyez courant. Ne faites pas des choses à ne pas faire. Je comprends, je ne vous dis pas que c'est mauvais de le faire. Si vous le faites, c'est parce que vous êtes débutant. Moi, je suis en train de vous prévenir. Si vous ne me croyez pas, essayez de le faire et vous verrez. Comme toujours, s'il y a quelqu'un qui est déjà passé par là, dites-nous en commentaire. Ça sera marrant. Ça va inspirer aussi d'autres personnes à ne plus jamais le faire. Parce qu'il y a des gens, tant qu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Ils sont comme ça. Voilà, et ça, c'était la deuxième erreur. Là, on va commencer avec la troisième partie. Le bonus. Alors les gars, vous venez de voir les choses à ne surtout pas faire si vous souhaitez gagner pour de vrai et pour de bon. Là, on va voir l'ultime chose à faire si vous voulez vraiment gagner. Sincèrement, la team, s'il y a une seule chose que vous devez faire pour gagner pour de bon avec les paris sportifs, que ce soit sur Inglisbet ou bien sur tous les bookmakers, c'est de vous procurer la stratégie basketball ainsi que tous ses avantages à seulement 25 000 francs actuellement au lieu des 197 000 francs. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous procurer la stratégie basketball si vous n'avez pas les moyens. Si vous n'avez pas d'argent, contentez-vous tout simplement des trucs gratuits que je vous partage. Des guides gratuits, par exemple, comme des astuces et des trucs que je partage sur YouTube. Mais si vous avez les moyens et que vous voulez passer à un autre niveau le plus rapidement possible, atteindre votre premier million, la stratégie basketball, elle est la chose qui est faite pour vous. Et comme je vous l'ai dit, si vous prenez la stratégie basketball, le but, ce n'est pas tout simplement vous partager une seule stratégie. Non, le but, c'est de vous partager l'ensemble des outils que j'ai développés depuis plus de 7 ans de Paris. En fait, de mettre tout ça à votre disposition pour que vous puissiez gagner de l'argent pour de bon. Vous savez, moi, je donnais des coupons pour ceux qui ont la stratégie basketball, mais j'ai arrêté. Pourquoi ? Parce que je pense que ce sera mieux d'apprendre aux gens de pêcher que de les donner des poissons. Et j'ai dit, n'empêche que tu apprends quelqu'un aussi de pêcher, tu peux toujours lui donner des poissons. Et c'est pourquoi, lorsque vous prenez la stratégie basketball, vous aurez la stratégie basketball en tant qu'ételle qui est un outil qui va vous permettre de parier sur toutes les compétitions, tous les sports et gagner. Ça marche avec le basketball, ça marche avec le football, le tennis, le hockey sur glace, le rugby, ça marche avec tout. De 1. Après ça, vous aurez une formation sur comment gagner 130 000 francs par semaine sans prendre le risque de perdre un centime. Juste la formation sur comment gagner 200 dollars grâce à de l'affiliation 1xbet et le tueur clôturé par une formation complète de gestion de budget. Récemment, il y a deux failles que nous avons ajoutées à notre formation de la stratégie basketball et dont la première est l'infaillible stratégie triple-to-triple, la deuxième est l'infaillible stratégie triple-to-quintuple qui sont des stratégies qui marchent à 100%. Je n'ai pas dit que tous les coupons que tu feras sera bons à 100%, mais cela veut dire que si tu perds une fois, ça va trouver que tu as déjà beaucoup gagné et ça va recouvrir tes pertes et sur le long terme, tu es sûr et certain de ne pas perdre de l'argent elle a été conçue pour ça et je mets tout ça à votre disposition à seulement 25 000 francs au lieu des 197 000 francs. Attention, le prix, ça va augmenter. Ce n'était pas à 25 000 francs, c'était à 17 000 francs. Aujourd'hui, c'est à 25 000 francs. Qu'ici et demain, ce sera à 35 000 francs. Ainsi de suite, ça va augmenter jusqu'à ce que ça puisse atteindre sa valeur initiale de 197 000 francs. Et ce n'est pas fini. Vous serez aussi ajouté dans un deuxième canal. C'est dans ce deuxième canal que je partage mes coupons personnels, mais c'est aussi dans ce deuxième canal que j'organise des montantes. Mais honnêtement, je le dis toujours, ça fait très très longtemps que je n'ai pas partagé de coupons, je n'ai pas fait de montantes parce que ces temps-ci, je suis très très pris et c'est pourquoi je le dis toujours le plus important sur la stratégie de basketball ainsi que tous ses avantages. Mais je vous ai promis que cette semaine, je vais commencer à faire des coupons. Pourquoi pas envisager de faire une montante ? Sauf que les montantes, ce n'est pas de choses faciles. Je pense que j'en ai déjà parlé. Bien vrai que j'ai déjà fait 1 000 francs à 1 million, 500 francs à 865 000 francs. Voilà, tout ça sont des choses que j'ai fait en live et qui sont disponibles sur cette chaîne YouTube. Donc les gars, en résumé, prenez la stratégie de basketball si vous avez les moyens surtout. Si vous n'avez pas les moyens, contentez-vous des trucs gratuits. Mais c'est qu'est sûr, si vous voulez aller plus loin, prenez la stratégie de basketball. Pour l'avoir, cliquez juste sur le premier lien qui est en bas de la description ou contactez-moi directement sur WhatsApp. Au moment où je fais cette vidéo, c'est à 25 000 francs. Mais il se peut que lorsque vous allez tarder, vous venez, vous trouverez que ce n'est plus à 25 000 francs. C'est la vie, vous allez juste vous conformer au nouveau prix parce que même si ça augmente, ça va continuer à augmenter. Le but, ce n'est pas de le donner à tout le monde sinon ça n'aurait plus de valeur. C'est de créer un environnement, un cercle, un rense-rein des gens qui l'ont. Et on travaille sur plusieurs projets dont les personnes qui ont pris la stratégie de basketball seront intégrées et qui vont leur permettre de faire plus de 50 000 francs chaque jour. Moi, je suis visionnaire, je suis millionnaire, j'ai la vision, je sais ce qu'il faut faire et je vais vous aider vraiment à commencer à partir de zéro. Moi, je vous l'ai dit, le but de cette chaîne, ce n'est pas uniquement de parler comme on appelle des paris sportifs. Ça, c'est pour vraiment attirer l'attention des jeunes. Puis, il y a d'autres moyens qu'on peut utiliser pour se faire de l'argent plus rapidement, plus facilement et plus sûrement. Et on va en venir, ok ? Le but, c'est juste d'avoir quelques nombres d'abonnés et puis on va mettre en place le plan B. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification surtout pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je pense que cette vidéo a été utile. En tout cas, c'est ça mon objectif. Si tel est le cas, laisse un like. Ça fait très plaisir. Tu donnes ton avis en commentaire et tu partages la vidéo à toutes les personnes que tu penses que ça pourra aider. Sur ce, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Vision Million. Ciao, ciao. Je vous aime.